La découverte de cette clé a conduit Pablo Schultz à se lancer dans une recherche systématique, autrement dit à remonter le cours de son existence de domicile en domicile, chronologiquement jusqu'à trouver la serrure correspondante. Peut-être fait-il semblant de chercher la serrure pour mieux remplir le grenier de sa mémoire. En tout cas, il marche en quête de trous dans son passé. Trous de serrure, trous de mémoire, il tape la clé, tapis, dans les profondeurs d'une poche. Il marche en direction du premier domicile. Un trou noir, celui dont il est sorti un jour ou plutôt un soir, fruit des amours clandestins de sa mère et de l'ancien propriétaire des lieux. Il dira « Bonjour, j'ai vécu ici avant vous. C'était chez moi avant d'être chez vous. Bonjour, si nous parlions un peu. Les habitants d'aujourd'hui feront récit à l'habitant d'hier, quoi qu'ils disent et même quoi qu'ils taisent. Les lieux parlent. Ce sera un récit d'aujourd'hui sur un récit d'hier, la trame même de l'histoire depuis que le monde existe. La pluie tambourinait sur le sol, brouillant toute perspective au-delà des barbelés sur les plages alentours. À intervalles réguliers, des cabanons d'où sortait la pointe de mitraillette. Je les ai désignées. Les plages françaises doivent être plus accueillantes. Je n'aime pas tellement celle du sud. Les gens s'y amassent, mais n'ont jamais l'air vraiment satisfaits d'être là. Je préfère celle de Normandie, plus froide, plus vide. Elle porte aussi les marques de la guerre. La guerre est finie chez vous. Il s'est appuyé contre la rambarde. Certes, mais si l'on fouille profondément le sable du pied, on trouve encore des eaux et du sang. Ne vous moquez pas de Sokcho. Je ne vois pas le rapport. Je ne m'en suis jamais moquée. Vos plages. La guerre leur est passée dessus. Elles emportent les traces, mais la vie continue. Les plages ici attendent la fin d'une guerre qui dure depuis tellement longtemps qu'on finit par croire qu'elle n'est plus là. Alors on construit des hôtels, on met des guirlandes, mais tout est faux. C'est comme une corde qui s'effile entre deux falaises. On y marche en funambule sans jamais savoir quand elle se brisera. On vit dans un entre-deux. Et cet hiver qui n'en finit pas. Odc. L'alc. 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 Sous-titrage FR ?